C'est une histoire, mais c'est une fable. Une fable, ça ne se conçoit pas et ça ne s'appréhende pas de la même manière qu'une histoire réaliste qui va d'un point à un autre. Là, on est dans le déroulement de trois groupes d'individus. Moi, j'en ai choisi trois, en sachant que dans une situation pareille, il y a sans doute des milliers et des milliers de groupes qui survivent, chacun dans son coin. Donc moi, j'ai choisi trois points qui convergent à la fin vers le même but, le même lieu. Et en même temps, ils sont les représentants de notre humanité. Ils sont les représentants emblématiques de ce que nous sommes, nous. D'où aussi ce côté western un peu, parce que finalement, je n'ai rien montré, par exemple, les destructions de la planète. Je n'ai rien volontairement, parce qu'il ne s'agissait pas de montrer des villes effondrées. Ce n'est pas le but. Dans l'esprit intellectuel, entre guillemets, de la planète, se recomposer, c'est essayer de préserver quand même, de se préserver. C'est vraiment une fable. Il faut la replacer dans ce contexte-là, où effectivement, la planète, celle qui pousse le coup de sang, donc c'est une espèce de révolte comme ça, d'ailleurs qui est liée à la proximité d'une troisième guerre mondiale. Ça, c'est l'élément un peu nouveau qui est apporté dans le dernier volume, dans La couleur de l'air. Donc elle se révolte de manière assez surprenante, parce qu'elle se modifie elle-même, elle se réorganise. Il y a quelques cartes vers la fin de l'album qui montrent l'esprit de sa mutation. Et donc tout ça, ça met en perspective une forme de réflexion sur, effectivement, la prise de conscience que l'on a aujourd'hui sur sa fragilité, cette planète, sur le fait qu'elle est notre seul et unique lieu de vie, il ne faut pas l'oublier. C'est le remettre aussi dans le contexte de l'espace, tout simplement. C'est une notion, j'ai l'impression, qui échappe assez curieusement à la grande majorité des humains. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des films, on voit des pubs, on voit la planète Terre, mais j'ai l'impression que c'est désincarné. Les gens ne se rendent pas compte qu'au moment où on voit une planète Terre, on se voit nous-mêmes, on est sur cette photo. Et cette faillite-là, je pense que l'écologie en est un peu responsable. Donc il faut peut-être trouver. Alors la planétologie, moi, le terme est un peu plus vaste. Et il sonne mieux. Le pessimiste, c'est un optimiste qui a compris. Cette phrase est absolument magnifique. Je ne sais pas qui l'a dite, celle-là, mais elle est sublime. C'est une forme de lucidité. Je progrès beaucoup avec le monde, avec l'histoire du monde, je crois, l'actualité du monde. J'ai eu ma période, avec Pierre-Christin notamment, période purement politique, avec la fin du communisme, parti de chasse, etc. Ensuite, j'ai eu la trilogie Nicopole qui partait ailleurs, mais qui racontait quand même déjà un futur, un peu plus délirant, un peu plus irréel, on va dire. Et puis il y a eu un moment très important pour moi, malheureusement, je dis malheureusement, parce que s'il y avait par exemple le sommet du monstre, si le sommet du monstre n'avait pas existé, j'aurais été très heureux. Ça aurait voulu dire que la Yougoslavie n'avait pas implosé, on sait dans quelles conditions. Donc, je veux dire, le sommet du monstre m'a été dicté, réellement imposé par l'actualité. Et donc, au cours de ce périple-là, on se rend compte que j'ai parlé de politique, de dictature, d'obscurantisme religieux, de terrorisme, etc. Toutes ces choses qui sont encore aujourd'hui actives. C'est-à-dire que le sommet du monstre, il est toujours en cours, malheureusement. Et donc, moi, je ne pouvais pas, sur cette voie-là, je suis moi-même arrivé au bout. Donc, je vais directement vers la marche suivante. Et la marche suivante, c'est la planète, c'est l'enjeu du XXIe siècle, il est surtout là. C'est cette planète, comment va-t-on vivre dessus, une fois qu'on se sera débarrassé, j'espère quand même assez vite, de l'obscurantisme et de l'intégrisme, et de l'utérorisme, j'espère. Et comment va-t-on vivre là ? D'où cette fable extrême, c'est vraiment extrême, parce que partir du postulat que la planète est vivante, et qu'elle décide tout d'un coup de mettre à l'épreuve sa réorganisation, de lier en même temps le vivant, parce que pour elle, il y a l'homme, mais aussi l'animal, il y a aussi le végétal. Tout ça, ça fait partie de ce qu'elle est, de sa peau. Et donc c'est pour ça qu'il y a des hybridations, il y a tout un tas de choses comme ça qui viennent nourrir cette fable, dans laquelle je pense que chacun pourra, à sa manière, essayer ou de se poser des questions, ou de éventuellement trouver des réponses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501